Salut à toi, c'est Florent du site GlobalInvestition.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Evelyn qui me demande s'il faut vraiment de l'argent pour investir dans l'immobilier Est-ce qu'il est possible d'investir dans l'immobilier sans argent ? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube donc je vais mettre le lien juste en dessous dans les commentaires Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook pour rejoindre des centaines d'investisseurs dans l'immobilier et je t'invite également à télécharger mon ebook qui s'appelle Les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier Faut-il de l'argent pour investir dans l'immobilier ? Oui et non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on dit qu'il est possible d'investir dans l'immobilier sans argent C'est vrai dans un sens car aujourd'hui, surtout en France où les taux sont très bas et les banques sont assez ouvertes aux primo-accédants donc il est possible d'investir dans l'immobilier sans argent Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent en fait parce qu'à un moment donné, il va falloir créer un fonds de sécurité Le fonds de sécurité, c'est quoi ? C'est tout ce qui va te permettre en fait de faire face à des difficultés car crois-moi, dans l'immobilier, des difficultés, il y en aura Un moment où tu seras confronté à des travaux, à des vacances locatives à des travaux de rénovation, à des travaux majeurs Donc c'est quelque chose qu'il faut que tu constitues avant ou pendant ton investissement dans l'immobilier car tôt ou tard, ça va arriver L'immobilier, ce n'est pas que tu achètes un bien immobilier, tu mets un locataire Après, tu es tranquille à vie Non, il y aura forcément un moment où il y aura des travaux Tu peux avoir une fuite d'eau, tu peux avoir un locataire qui part Tu peux avoir une dégradation de biens Tu peux avoir, voilà, pas mal de... Tu peux avoir une augmentation des charges de copropriété La règle pour faire face à ce type de problème, c'est d'avoir un fonds de sécurité Le fonds de sécurité va te permettre en fait de faire face à tous ces problèmes Généralement, il est préférable d'avoir l'équivalent d'un an de loyer de côté par appartement Donc par exemple, si tu loues un appartement de 600 euros ou 600 dollars par mois Il faut que tu aies de côté l'équivalent de 7200 euros Pour pouvoir faire face à ce type de problème-là Par exemple, ici au Canada, on estime le fait de refaire la peinture Refaire les jointures, changer 2-3 poignées Ou faire un répargne, fenêtre ou répargne Au minimum, c'est 400 à 600 dollars Lorsqu'il y a une sortie et une entrée de locataire En France, on va dire 400 à 500 euros Lorsque tu as une entrée et sortie de locataire Tu peux également avoir des vacances locatives Tu vas tout le temps pouvoir louer ton bien mobile Imagine que tu as par exemple un départ de locataire en plein mois d'hiver Moi je l'ai eu là récemment, j'ai un locataire qui est parti Heureusement, j'ai pu le relouer assez facilement Mais voilà, ça peut arriver que tu puisses avoir 2 voire 3 mois de vacances locatives Donc quand ça va arriver, il va falloir que c'est toi qui vas devoir payer les traites bancaires Donc voilà, une fois de plus, ce fonds de sécurité te permettra de faire face à ce type de difficulté Tu peux également avoir un problème d'en payer Je ne sais pas dire que tout le temps que tu auras un locataire qui va tout le temps payer son loyer Le premier du mois ou le 25 du mois Ça dépend de la date à laquelle tu as fixé le paiement de tes loyers Mais tu peux avoir un locataire Même si c'est un bon payeur Il peut avoir un problème lié à son emploi Il peut avoir un problème personnel Il peut avoir des problèmes financiers Donc ça ne va pas arriver qu'un locataire ait du mal à payer Ou ait des retards de loyer Donc une fois de plus, ce fonds de sécurité va te permettre de pouvoir faire face à cela C'est vrai qu'il y a des systèmes pour contrer cela L'assurance loyer à un payer Le temps que l'assurance se mette en place Donc généralement, c'est 90 jours Donc pendant ces 90 jours d'un payer C'est à toi, une fois de plus, de payer les traites Donc comme je te l'ai dit, ce fonds de sécurité va te permettre de faire face à cela Tu peux également avoir des problèmes de travaux majeurs Tu peux avoir un ravalement de façade Si tu es copropriétaire dans un immeuble Tu peux avoir également ton propre ravalement de façade Si tu es propriétaire d'un immeuble de rapport Tous ces frais-là, un moment ou un autre, ça va arriver Si tu achètes par exemple quelque chose qui a été construit récemment Donc tu sais que pendant 10 voire 15 ans Tu n'auras pas de problème au niveau de la façade Mais trop tard, ça va arriver Il y aura également des frais pour par exemple changer la toiture Rénover les parties communes Donc tout ça, à un moment, il va falloir les payer Donc il ne faut pas te dire que l'immobilier Voilà, tu achètes un bien, tu mets en location Après, c'est fini Donc il faut avoir vraiment du cash de côté Pour faire face à ce type de problème-là Après ce cash-là, tu peux le constituer Ce n'est pas dit qu'il faut avoir dès aujourd'hui L'équivalent d'un an de loyer de côté Avant d'investir dans l'immobilier Ça, c'est quelque chose que tu peux constituer au fur et à mesure du temps Donc voilà, peut-être que tu vas d'abord avoir un mois de loyer Deux mois de loyer Trois, quatre, cinq, six Jusqu'à arriver à le fameux 12 mois de loyer Donc c'est ce qu'on appelle l'année tranquille Quel que soit le problème qui va arriver demain dans l'immobilier Tu pourras faire face à cela sans grande difficulté Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté Et je t'invite à liker cette vidéo A mettre des commentaires si jamais tu as des questions Juste en bas dans les commentaires également Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao